Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et on est là pour un téléchargement du 16 octobre 2015 sur Inazoma, Elvengo, Crosostone, Brasier ou Tonnerre, peu importe. On est dans le menu de téléchargement et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va télécharger les données en espérant tout de suite que ça marche et puis surtout, on va voir ce qui est disponible aujourd'hui. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc on va aller voir les deux personnages, parce que je sais qu'il n'y en a que deux et qu'il n'y a rien d'autre, qui sont maintenant disponibles. On va voir leur tête et on va voir surtout, rien de spécial, leur tête surtout. Alors, dans les joueurs hebdomadaires, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un personnage qui s'appelle Ormd et on a Dindon. J'ai peur de la tête de Dindon, je vous le dis tout de suite. Donc sur qui on va tomber en premier ? Dans le tas, suspense, suspense, suspense. Moi je regardais là, je me sens bien même. Enfin, c'est le temps qu'il a pour de l'heure, sauré... Ormd ! Ormd ! Oh ! Il pourrait plus être classe, pas mal. Le personnage n'est pas trop trop dégueulasse. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut pour l'avoir, puisqu'il me faut aussi toujours This Way, qui je n'ai pas. This Way, plutôt on va dire. Donc il faut lui, il faut d'autres choses dont je ne connais pas la lecture. Donc il faudrait que vous cherchez vous-même. Donc c'est un milieu de type R. Et d'après les stats de Rafifi, je rappelle encore une fois du forum Chronostones Brasier de Joviso.com, les stats qu'il a données sont complètement dégueulasses. Le perso est dégueulasse. Il n'y a pas d'esprit guerrier sur ce milieu de type R, qui est en 5ème et qui a une tête de mec qui est au lycée, voire plus. Et l'autre se trouve dans l'ordre de Venus. Donc il faut trouver Dindon. J'ai peur pour sa tête. Ah non. Je l'ai raté, Dindon ? Attendez. C'est pas là. Donc Dindon est ici. Je suis aveugle. Personne ne me le dit. Il est où, Dindon ? Dindon. Ah bah il est en dessous. Alors là, le mec. Le meilleur jeu du monde. Donc pour lui, il faut un cas en tout cas cool. Le joueur Mujeon, 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 Mujeon. Et d'autres choses dont je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu du même... Ouais, il a l'air d'être du même groupe que lui. Il a l'air des mecs de 5ème qui n'ont pas des têtes de 5ème. Donc c'est un gardien de type Feu. Autant dire que si je me garde un type Feu, je pense, comme ils l'ont indiqué sur le forum qu'on dit, ça me goût qu'il a une meilleure tête. Il est sûrement meilleur. Clairement, il ne donne pas envie. Après, il faut voir les techniques qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont des techniques, entre guillemets, intéressantes pour Mixi Maxé. Mais clairement, leurs stats ne sont pas top. D'après eux, donc ça c'est un gardien de type Feu. Donc voilà. Donc ce sont les deux personnages aujourd'hui. Pas d'esprit guerrier, rien du tout. La radinerie, elle est à pur. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a des éditeurs qui sont radins, d'autres non. Là, pour le coup, c'est très radin. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. Pour ceux qui ont LBX, on se retrouve sur la vidéo sur LittleBattlerExperienceLBX. Tout ce que je vais tourner tout de suite. Donc je vous fais tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Yeah.